Bonjour et bienvenue chez Universe Xiaomi. Aujourd'hui on vous présente un nouveau produit de la marque Akara. Il s'agit du Akara Roller Chain Driver E1. Donc il s'agit tout simplement d'un moteur de store. Donc sur la boîte on peut voir directement qu'il va être contrôlable à la voix via Apple Siri, Alexa d'Amazon, Google Assistant et bien d'autres. On peut également voir qu'un Akara Hub est nécessaire pour fonctionner puisqu'il va fonctionner en Zigbee. Donc après il est tout à fait possible en plus d'associer d'autres petits capteurs comme un capteur de présence pour l'ouverture de votre store quand vous rentrez à la maison. Donc on va ouvrir la boîte directement. Donc à l'intérieur on va retrouver comme habituellement une petite notice. Donc là on est en russe, l'allemand et voilà. Là on est donc en français. Donc ils expliquent un peu comment l'installer. Donc on va retrouver plusieurs roues pour adapter en fonction de la chaînette de votre store. Donc tout est expliqué. On va voir ça directement. Donc là c'est vraiment bien. Il marque tout ce qui est inclus dans la petite boîte. Donc on va retrouver bien entendu le moteur à proprement parler. Voilà. Donc on retrouve deux boutons. Ici pour le recharger et là pour le resetter. Donc là ça va être en plus de l'USB-C. Voilà, une petite mousse. Alors pour le fixer on va retrouver un petit autocollant 3M. Ou des vis si vous préférez avec les chevilles. Donc un câble assez long pour le laisser en place lorsque vous voulez souhaiter le recharger. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, des roulettes. Donc qui vont se trouver ici, la quatrième. Voilà. Donc on va retrouver les quatre roulettes. En fonction de la chaînette que vous avez chez vous. En fonction du diamètre des petites perles. Vous donc vous choisirez celui à mettre ici. Donc c'est assez basique hein. Après. Si vous voulez mettre l'autocollant. Donc c'est assez simple aussi. Il suffit donc de le positionner comme ça. Et donc directement de le coller. Après voilà. La petite plaque s'enlève. Vous pouvez également donc comme je vous ai montré tout à l'heure avec les petites vis et les chevilles. Le fixer directement au mur. Donc après l'appareil se glissera tout simplement. Et donc là pour mettre après. Pour protéger la fenêtre. Donc on va passer directement au montage. Donc sur un store. Pour vérifier comment donc ça s'installe. Donc voilà. Après l'unboxing de l'Akara RollerShade Driver E1. On revient maintenant pour son installation et sa présentation. Un peu de ses différentes fonctions. Alors pour cela. Il nous fallait donc une fenêtre avec un rideau store. Donc avec une petite chaînette. Comme celui-ci. Voilà. On va le réouvrir. Un peu plus de lumière. Alors la marque. A prévu donc différents adaptateurs. En fonction donc de votre chaînette. Donc les petites boules de la chaînette. C'est entre 3 et 6 mm. Pour que cela fonctionne. Donc nous notre rond. Ça va être celui-ci le plus adapté. Et donc là il va bien prendre. Les petites boules. Voilà. Donc on va l'installer sur le moteur. Donc le moteur qui est ici. Voilà. On l'installe. Voilà. Tout simplement. Alors pour l'installation. Donc nous on a mis déjà son support. Qui est à l'arrière. Pendant l'unboxing. On l'a déjà installé au mur. Et donc il suffira après. Donc de glisser. Comme cela. Donc lorsqu'on veut recharger. Soit on peut brancher directement. Et le faire fonctionner. Sinon vous pouvez le retirer. Et donc le brancher. Alors pour son fonctionnement. Il suffit de mettre la chaînette. Voilà. De le refaire. Glisser comme je viens de vous montrer. Il y a 3 secondes. Et de remettre. Le petit cache. Voilà. L'installation est assez simple. Le fonctionnement aussi. Il y a un bouton là. Un bouton là. Vous appuyez sur le bouton du bas. Pour faire descendre. Et le bouton du haut. Pour faire monter. Donc là actuellement. Les positions. Hauts et bas. Ne sont pas réglées. Voilà. Donc on va l'ajouter à l'application. Donc me voilà. Dans l'application. J'appuie sur le petit plus. Pour l'ajouter. Donc là on va aller dans. Curtain control. Et là on va trouver. Le Roller Tchay driver E1. Qui nous intéresse. Donc là on aura. Un hub obligatoire. Puisqu'il fonctionne en Zigbee. Donc il va nous falloir. Un petit accessoire supplémentaire. Donc qui va permettre de discuter. Entre internet. Et votre moteur. Pour pouvoir l'ajouter à l'application. Donc là nous avons deux choix. La caméra Hub G3. Ou le Hub M2. Donc le Hub M2. Qui lui est une passerelle totale. Alors que la caméra. Contient une passerelle. Mais fait également caméra. Donc là nous allons utiliser. La caméra Hub G3. Nous aurions pu utiliser l'autre. Sans problème. Donc là il nous dit. De presser en dessous. 5 secondes. Voilà. Une petite lumière bleue clignote. Et donc maintenant on va patienter. Il devrait le trouver. Voilà. La caméra parle un peu plus loin. Me disant que ça a été ajouté avec succès. Dans une autre pièce. Alors là. On peut choisir le nom de l'accessoire. Donc je vais laisser RollerChade. On peut choisir la localisation. Et bien sûr pour l'home page. Donc la page de contrôle. La page d'accueil. Quand vous arrivez. Vous pouvez mettre donc une petite. Petite icône là. Avec donc le nom. Vous pouvez choisir également. Donc on va laisser comme ça. Je vais juste sélectionner. Le fait qu'elle soit affichée. Et voilà. Donc comme ça. La voie directement. Alors là. On peut voir que le rideau est ouvert à 20%. Pour le moment. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure. Les. Les fins de course et hauts de course du moteur. Ne sont pas encore réglés. Donc pour l'instant. C'est un peu. C'est pas correct. Puisqu'il est à environ 60% fermé. Donc on va retrouver sur l'application. Le petit dessin donc du store. Là on pourra jouer. Une fois que tout est réglé. Sur la hauteur. Pour régler donc l'ouverture. On pourra utiliser les boutons. Donc open, close. Et également stop pour arrêter. Vous retrouvez également. Donc le niveau de batterie. Et vous pouvez créer donc directement. Un scénario. En me faisant un petit plus. Donc après on va avoir les options. Avec les petits points en haut. On va retrouver donc le nom de l'appareil. Qu'on peut changer la localisation. Le hub sur lequel il est connecté. La page d'accueil. Donc là vous pouvez encore de nouveau changer. Ce qu'on avait fait tout à l'heure. Et dans more settings. On va retrouver donc le type. Donc de chaînette. Si la direction est inversée. Si on veut modifier la vitesse du moteur. Et les positions. Donc ça, ça va être le réglage qu'on doit faire. Donc on va mettre OK. Donc là il nous demande de vérifier. Et que les boutons fonctionnent bien. Donc là il me demande bien. Si j'appuie sur descendre. Il descend bien. Si je fais pause. Il pose. Voilà. Donc c'est bon. Donc là il me demande. Avec les boutons. D'ajuster la fin de course. En haut. Et la fin de course en bas. Voilà. Donc là je fais next. Et là les débuts et fin de course sont bien réglés. Donc là si je mets par exemple. A 50%. Il va se mettre. Donc automatiquement. A la moitié. Voilà. C'est parfait. Après. Donc on revient sur les différentes options. Donc on va retrouver. Donc on va retrouver les automatisations. Les scènes. Les logs. Donc une option pour remplacer l'accessoire. Par un autre accessoire. On peut créer également. Un groupe. D'accessoires. Donc par exemple. Si vous avez deux fenêtres. Dans la même pièce. Vous pouvez installer deux moteurs. Comme celui-ci. Et donc vous pouvez les faire fonctionner. En même temps. Vous retrouvez également. Le signal Zigbee. Après. Vous allez retrouver les trucs habituels. Comme la marque. L'idée de l'accessoire. Et la version. Donc en cliquant sur version. Vous pouvez retrouver. Si l'appareil doit être mis à jour. Ou non. Donc voilà. Le fonctionnement. Est assez simple. Via l'application. Pour les fins de course. Et débuts de course. Pour ceux qui ne souhaitent pas. Avoir l'application. Il est possible. En appuyant 5 secondes. Sur les boutons. De les régler également. Tout est indiqué. Dans la notice. Donc voilà. Il est assez simple. De domotiser. Son store. A la maison. Pas besoin d'outils. Pas besoin de grosses connaissances. Donc on vous met les liens d'achat. Vers le. Akara Roller Shade. Driver E1. En description. Et on se retrouve très vite. Pour une nouvelle vidéo. Sur l'univers Xiaomi. A bientôt.